Salut mon pote, aujourd'hui on va regarder un speedrun d'Elden Ring, alors pas n'importe lequel, pas la catégorie la plus connue, c'est le Any% Glitchless, celle qui dure à peu près une heure, et vous savez quoi ? C'est deux français qui sont les meilleurs à ce petit jeu là, c'est Forza et Chemist, je ne connaissais pas. Forza je connaissais, il a une chaîne Twitch, il a une chaîne YouTube, je vous conseille grandement d'aller jeter un oeil si ça vous intéresse, ils sont très impressionnants ces speedruns, et il est numéro 1 mondial, vive la France Cocorico les amis, on va regarder un speedrun avec des glitchs, et c'est très impressionnant parce que, voilà, il y a un mec, un américain hyper son... bon hyper on va l'appeler, il finit le jeu en 4 minutes, en 4 minutes les amis, il n'y a pas de cheat, il n'utilise pas un logiciel externe du jeu, il utilise vraiment le jeu en lui-même, il y a des glitchs dans le jeu, et on va aller regarder ça ensemble, oui je ne regarde pas un Any% de une heure parce que ça fait une vidéo un peu longue, donc on va regarder ça les amis, c'est parti, j'ai regardé vite fait pour vous dire, c'est assez impressionnant, non j'ai mal cliqué, j'ai mal cliqué, je clique comme ça, voilà, ok c'est parti, 4 minutes les gars, 4 foutues minutes. Bon il y a le son de son stream etc, c'est un streamer, vous imaginez bien, j'avais déjà fait une vidéo à l'époque d'un react comme ça qui durait 6 minutes, et je ne me souviens pas trop, mais je sais que c'est très très impressionnant, il utilise le warp, oh je ne sais plus comment ça s'appelle, il va utiliser des techniques impressionnantes les gars, ben ça commence direct les gars, il est au début du jeu, ça c'est le tutoriel, vous voyez ce que vous entendez là ? Il utilise un métronome, pour faire des dingueries comme ça, il se retrouve dans le château direct, c'est pas incroyable, c'est pas incroyable, j'ai essayé cette technique avec le métronome et tout, je te fais à la va vite une explication, j'ai oublié un petit peu, si tu mets, tu... il est à Liornia le mec, il a bien de faire 8 km en une seconde, avec ton bouclier, je crois qu'il t'avance au bon moment, tu vas... je ne sais plus, non en vrai je ne sais plus, mais en gros c'est une technique pour avancer super vite, là il est au 4 Belfroix déjà, au Belfri, laisse tomber, il va prendre un coffre pour aller direct, vous savez où, je ne sais plus les noms d'Elde dans les gars, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas lancé le jeu, très bientôt je vais relancer le jeu, mais j'ai essayé cette technique avec le métronome, j'ai réussi à faire 3 m, c'est mon maximum, j'ai réussi à faire 3 m, eux ils font 6 km, avec, je ne sais plus comment ils font, bon il y a toute une question d'avoir un bon PC ou pas, les bons FPS et avoir la technique parfaite, etc. en plus ils n'utilisent pas de... de Marco j'allais dire, j'ai du mal, j'ai du mal aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, on va regarder, il est à Farou Mazoula, voilà, en fait le jeu, la vidéo ça va être que ça, ça va être, le mec est dans les menus, il se retrouve devant un boss, il le glitch, terminé, je ne sais même pas pourquoi je fais cette vidéo, et pourquoi ça ne relance pas là, est-ce que c'est le jeu qui est en train d'essayer de comprendre où est-ce qu'il est, il a lancé son jeu carrément, il a lancé tout le jeu, il a lancé son ordinateur là, il est à Farou Mazoula, nous on a mis 80 heures pour arriver là, notre premier run, lui en une minute 38, il est là les gars, là il va passer direct, à la fin de la zone, attends, il est où là, carrément il est, ah mais je ne connais pas cette partie, c'est vrai que maintenant il le fait en 3 minutes, il est où là, il va où surtout, attends, là il va se retrouver devant Maliket direct, je pense que c'est ça, il va se retrouver devant Maliket direct, ah oui vous vous rappelez comment, comment on utilisait, ah ouais Maliket direct, et il a tué le gardien devant la porte, vous vous rappelez quand, les glitchs, en sautant avec son cheval, pour gagner des âmes, j'avais fait des vidéos incroyables là dessus, c'était trop drôle, on se retrouve de quoi putain, et en gros, ah oui c'est ça, alors ça je m'en souviens, en fait quand, vous vous spawnez dans une map n'importe où, et que vous allez, super loin de cette map, en utilisant un glitch, ou quoi que ce soit, le sol, de l'endroit où vous étiez, disparaît, tous les ennemis tombent, et vous gagnez des âmes, et c'est comme ça, quand vous avez les glitchs un peu, d'âmes, et bien c'est pareil pour les boss, et le temps qui meurt, il reçoit l'âme de Malikyat, et tout est calculé, au centimètre auprès, là on comprend rien, on se dit, mais qu'est-ce qui branle et tout, c'est, c'est, c'est un truc parfait qu'il fait, le gars, c'est là tu vois, je sais plus, du comment, du pourquoi, ça fait, ça fait un an et demi les gars, que j'ai pas, donc là il est dans l'arbre, dans l'arbre d'Elden là, il faudra peut-être que je relance le jeu, pour avoir un petit peu, les noms dans la bouche, de tout ce qui se passe dans Elden Ring, parce que j'ai un peu oublié, et donc là en gros, il fait pop Radagon, la bête d'Elden en même temps, ça fait partir le sol, pouf, la bête d'Elden elle meurt, la bête d'Elden elle meurt, la bête d'Elden elle est en train de crever, il va se laisser tuer, par Ohara Lou, le temps qu'il meurt, il reçoit l'âme de la bête d'Elden, t'es mort, voilà, là il quitte, je t'ai terminé, et en plus ça le TP sur le truc de Radagon, non mais, il vient de finir Elden Ring en 4 minutes, il vient d'avoir un World Record, et ben, franchement, j'aimerais bien tester le, je ne sais plus comment ça s'appelle, le World Warp, je ne sais plus si c'est quoi ça s'appelle, mon heart est fucking racing là, en tout cas, voilà, c'était une vidéo un petit peu, what's up les gars, j'espère que ça vous a plu, est-ce que vous voulez qu'on fasse des réactes un peu de Elden Ring, on n'importe la whack, et aussi des trucs un peu legit, pourquoi pas, je dis une bêtise comme ça, ben déjà, le World Record, de Forza, pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait voir, le meilleur joueur PVP par exemple, est-ce qu'on pourrait voir, voilà, des trucs comme ça, dites-moi, si, hé, si vous avez des liens de vidéos, et bien, je suis preneur, si ça marche pas, les liens de vidéos dans les commentaires YouTube, donnez-moi le titre de la vidéo, et bien, je regarderai, et je ferai peut-être une vidéo, je vous dis, à la prochaine les gars, le DLC de Elden Ring, ça arrive très bientôt, et mon pif me dit, mon petit doigt me dit, qu'il sera énorme le DLC les gars, ce sera pas un petit DLC, ciao les mecs, like la vidéo s'il te plaît, ça m'aide, ça m'aide, c'est important, c'est gratuit pour toi, et pour moi c'est, très important.